Donc, à l'accès du début de solution, aujourd'hui pour le transport, comme l'a dit tout à l'heure madame, on a fait des dégâts auprès des syndicats avec le gouvernement des transporters et eux, ils avaient pris l'engagement que désormais, aujourd'hui, nous voulons faire pour faciliter l'accès des personnes handicapées dans les moyens de communication. Donc voilà, il y a un partenariat, franchement, aujourd'hui, que nous, en tant que personnes handicapées, le BIGG, nous saluons et nous encourageons. Merci, mon programme. Tu veux arrêter ça, là ? Le film, en fait, durait 20 minutes. Il est disponible sur ProAzib. Je pense que j'ai mis le... Oui, dans ta présentation, il est terminé. Je cherche pour la présentation. Le PowerPoint, lui, l'icône de John Orange. Ça aussi ? L'autre après, lui. Ah, ok. Ça, je vais y aller. C'est dimanche. Voilà. C'est bon. Donc, ok. ProAzib, c'est le portail des droits des personnes handicapées en Afrique du reste. Donc, c'est un portail qui a été mis en place par des organisations de personnes handicapées qui avaient noté un manque d'accès à une formation sur les droits des personnes handicapées, mais aussi sur des bonnes pratiques. Donc, ils ont mis en place ce portail-là pour favoriser l'accès à l'information pour tous. C'est sûr, pour les personnes handicapées, pour les organisations représentantes des personnes handicapées, mais aussi pour les décideurs, les préféreurs de services. Finalement, tout le monde rentre dans la communauté. Les initiatives que vous avez vues, c'est partie d'un projet qu'on appelle le projet décisif « Droits, égalité, citoyenneté, solidarité, inclusion des personnes handicapées ». C'est un projet qui a démarré en 2008 dans 8 pays d'Afrique du reste. Bénin, Burkina Faso, Libéria, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo, ça a pour objectif d'accroître les capacités des organisations de personnes handicapées. C'est pourquoi les gens que vous avez dit parler, ils parlaient beaucoup de mobilisation communautaire qui avait été faite de sensibilisation, de plaidoyer. Donc, c'était vraiment le mouvement dont Mireille parlait précédemment, le mouvement du handicap qui se lève et qui revendique ses droits. Donc, là, c'est ça, on est vraiment court dans le temps. Donc, je vais juste parler de cette diapositive-là et je vais laisser mon matériel. Donc, si jamais vous avez plus d'informations dans les diapos qui sont, si vous voulez me contacter pour d'autres questions, j'aimez-vous pas. Donc, les programmes de développement local inclusif, on en développe dans plus d'une trentaine de pays. C'est des programmes qu'on labellit, si on veut, de développement local inclusif parce qu'il y a un travail fait de près avec des organisations de personnes handicapées et puis aussi des autorités locales. Donc, c'est vraiment fait sur une base territoriale pour favoriser une plus grande participation des personnes handicapées sur un territoire donné. Même si ces programmes-là existent, ce qu'on appelle développement local inclusif, il faut se rappeler aussi que beaucoup d'autres programmes qu'on met en place vont utiliser l'approche du développement local inclusif. Donc, vont se faire au niveau d'un territoire et puis vont toujours travailler, mettre vraiment de l'avant ce travail-là dont on parlait dans la vidéo, de concertation entre les acteurs de la société civile, entre les autorités locales et puis les prestataires de services. Donc, on peut dire que tout ce qu'on fait au niveau de l'handicap international à l'échelle locale, même si on est dans des services de réadaptation, de l'instruction professionnelle, c'est fait avec une approche de développement local inclusif. Donc, Normand, on parlait ici de la notion de la participation qui est très importante. C'est une approche très participative. On ne cherche pas uniquement une prise en compte des personnes handicapées dans les programmes de développement. On veut vraiment que les personnes handicapées prennent une part active dans l'énoncé des problèmes, la recherche de solutions, le développement de programmes qui vont répondre, en plus de compte, aussi à leurs besoins. Puis, quand je dis le développement de programmes, c'est tout, la conception, la mise en œuvre, l'évaluation. Donc, qu'ils soient vraiment parties du processus de développement de A à Z. Donc, on l'a vu dans la vidéo, il y avait les conseils de quartier, il y a beaucoup, beaucoup d'espaces de concertation qui sont mis en place où il faut absolument que tous les groupes de la communauté soient représentés, y compris les personnes handicapées. Ça se base sur un travail de concertation, c'est souvent le trident, le magique, mais c'est les organisations de personnes handicapées, les autorités, les représentants des autorités locales, c'est pas vraiment dans quel système on se trouve, et puis les acteurs du développement, que ce soit les services publics, privés, les entreprises, d'autres groupes de la communauté. Ça s'appuie sur les droits énoncés par la Convention du droit des personnes handicapées, donc on cherche l'intégration de la composante handicapée dans toutes les politiques, les services, les initiatives qui existent au niveau de la communauté. Donc, voilà. Je pense que je vais arrêter là. Il y avait autre chose, mais... Je vais vous dire « Gougou en ligne », mais sinon, vous aurez le matériel. « Ah, non, peut-être juste celle-là, parce que c'est important. » C'est l'article 4 de la Convention du droit des personnes handicapées. L'article, c'est un peu que dans l'élaboration, la mise en œuvre des lois et des politiques qui sont adoptées, et puis que dans l'adoption de toute décision sur les questions relatives aux personnes handicapées, les États-partis consultent étroitement et font activement participer les personnes par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. Donc, Mireille en parlait beaucoup, mais c'est un point qui est très important, le rôle des organisations de personnes handicapées dans vraiment cette inclusion de handicap dans le développement local. Oui, c'est ça. Voilà. Je vais... Je vais... Je vais... Après, j'ai ici, mais... Je l'ai mis ici... Non, mais je vais juste faire... Vous êtes ici... Comment? Ah, non, peut-être plus. Ah oui, non, j'en ai plusieurs, en fait, mais je peux vous dire un peu ce dont ça parlait, et puis après, si vous reprenez ma présentation, vous allez voir, j'ai... Les projets de DLI sont basés sur six axes principaux d'intervention. Donc, il y a des... C'est des notions qui se répètent, vous l'avez vu dans le vidéo, mais on parle beaucoup de participation, on va parler d'analyse situationnelle, de la participation des personnes handicapées, donc d'appui, d'appui aux organisations de personnes handicapées, mais c'est vraiment les six points clés des projets de DLI dont j'en ai parlé. C'est ça. Je vais vous mettre ici. Ça, c'est mon contact chez Handicap International. J'ai mis aussi le contact du RPPH. Sachez juste que je suis en rangée maintenant, tu sais, jusqu'au mois de juin. Si vous l'écrivez, vous n'aurez pas de réponse, mais vous pouvez toujours me contacter ici via le RPPH. Merci beaucoup, elle-même. Merci beaucoup, elle-même. Si les gens veulent rester pour échanger, c'est possible. Sinon, les activités reprennent à 13h30 avec une présentation d'ex-éco de Benoît Lassette. Donc, dans la même salle, il y a une toilette juste ici, au rechaussée, dans la salle Pierre-Mercure. Merci à nos participants, à Français Charnier, à Normand Moucher et à Lille Laconière. Je pense que le fait qu'on ait mal qu'il est temps, c'est un bon signe. On a échangé beaucoup et c'est un des objectifs de la semaine. Et on vous invite à la semaine prochaine. Il y a les activités pour suivre toute la semaine. Et on veut créer une tradition, c'est notre troisième mission, avec un réseau de partenaires pour poursuivre le travail. On vit la communauté des étudiants, la communauté des professeurs-chercheurs, la communauté montréalaise, parce qu'on a déjà deux réseaux de partenaires, l'ex-éco, la République, l'ensemble des partenaires, et la RPPH, le partenaire de la position de projet, donc on vous invite l'année prochaine. Et là, tu t'en parles d'entrevue radio, tu as vu des courriels. Non, c'est ça que tu nous as entendu. Une entrevue radio, soit aujourd'hui, le nom de l'Évite. Ah, c'est chouette. C'est Mireille Claude qui a écrit... Ok, bien, c'est ça. Oui. Je te laisse... J'appelle pour faire fermer la salle. Ah, ok. Je vais vous enlever tout de suite. Je vais vous enlever tout de suite. Bye-bye, Normand, je vais retourner à vous. Yeah! Voilà. Bonne journée. Oui, tu as l'impression. Oui, je vais te laisser. J'ai l'impression que je te laisse la journée. Je te parle depuis qu'un juin. Je vais vous enlever un soir. Je vais vous enlever après la santé générale. Je vais sûrement aller dîner. Ok. Je vais vous préparer, moi, vous coucher. C'est pour ça. Ah, vous avez l'impression que je vais vous enlever. Oui. Je vais vous enlever tout de suite. Je vais vous enlever tout de suite. Je vais déjà avoir une lumière. Ça passe à l'ajouté financière. C'est pas important. Ok. Je vais sûrement avoir une question. Je vais vous enlever tout de suite. Fin des travaux pour ce midi dans le cadre de la semaine citoyenneté et handicap sur 99media.org. Et nous revenons en ondes vers 13h30. Merci. 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 Merci.